Musique Bonjour à tous, du sport pour la vie fait une escale aujourd'hui à Toulouse. C'est ici que l'ASPTT propose une activité qui allie écologie, bien-être et engagement citoyen. Cette activité, c'est le plogging, le principe ramasser des déchets en pratiquant une activité sportive, un engagement fort, un engagement citoyen en faisant du bien à son corps. Allons voir ça d'un peu plus près. La première séance de plogging va commencer. On va rejoindre tout de suite Marie-Ange qui va nous expliquer un petit peu le déroulé de la journée. Alors là, nos adhérents sont venus nous rejoindre ce matin à 10h pour réaliser une clean walk, une marche verte dans le quartier par équipe de 3-4 avec du coup du matériel, une pince, des sacs. Ils vont ramasser les déchets. Et là, ce matin, on compte combien de personnes qui vont faire la collecte ? Il y a une quarantaine de personnes qui sont levées. Musique Alors on est dans un des quartiers est de Toulouse à Soupetard, dans un des quartiers politiques de la ville avec deux cités. Vous vous faites interpeller par les habitants du quartier. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous voient ? Ah ben, ils trouvent ça super, notre action. Alors on les incite à nous rejoindre, évidemment. Le sac noir, c'est pour tous les déchets tout venant. Le sac vert, ça sera pour le recyclable, les cartons, etc. Et le sac transparent pour le vert. Musique Le plug-in, ça peut aussi se faire en famille. Je suis avec François, Sylvie et Raphaël. Merci à tous les trois. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu pourquoi venir en famille faire cette activité. C'est aussi pour montrer l'exemple aux jeunes. Pour montrer l'exemple pour tout le monde. Tout le monde doit le faire, n'importe qui peut le faire. Donc c'est vraiment pas très compliqué. C'est juste idéalement d'avoir une paire de gants et un sac. Et puis c'est tout. On a l'impression de faire quelque chose de concret parce qu'on voit le résultat du sac poubelle à la fin. Et voilà, c'est vraiment valorisant. Ça, c'est dans le sélectif, ça. On fait du collectif. Là, c'est quoi ça ? Alors Sophie, vous êtes adhérente de l'ASPTT. Ça fait combien de temps ? Ça fera la deuxième année. Et qu'est-ce que vous faites à l'ASPTT ? Je fais de la marche nordique le mercredi matin. Et c'est comme ça que vous avez connu le plogging ? Oui, c'est la première fois que je fais ça. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous faites ça ? D'accord. Et alors, vos premières impressions ? Ça va, c'est pas trop dur pour l'instant. Grâce à la pince, on n'a pas besoin de se pencher. Les gens qui viennent faire du plogging, ils viennent pour faire du sport ? Pour le coup, là, c'est une marche. Après, il y en a qui le font aussi en courant, pour un jogging par exemple. Et à vélo aussi, non ? À vélo aussi. C'est compliqué à vélo. Le vélo, on s'arrête, on ramasse le déchet, on remonte sur ce vélo ? Ils ont des équipements un peu spéciaux pour ça. Après, il y a aussi d'autres activités comme la plongée, qui le font en milieu subaquatique aussi. Hormis le côté activité physique, que viennent rechercher les gens qui viennent faire du plogging ? On se rend compte que ça crée du lien entre les adhérents. Il y a des adhérents qui ne se connaissent pas parce qu'on a diverses sections. Et forcément, quelqu'un d'utilise de table ne connaît pas forcément des adhérents qui viennent de l'athlétisme. Et le fait de regrouper l'ensemble de nos sections et des adhérents de divers horizons ici, ça leur permet de créer du lien, de se connaître. Donc, je pense qu'ils viennent chercher aussi, forcément, le côté environnemental. C'est participer vraiment à une action citoyenne et écologique. Mais aussi, ils viennent, je pense, ça crée du lien. Et le plogging, c'est un phénomène que tu sens en développement ? Oui, moi je sais que j'en vois de plus en plus. Je vois de plus en plus de personnes qui prennent l'initiative, alors que ce soit à l'échelle d'un club ou même à l'échelle individuelle, de faire du plogging ou de ramasser des déchets dans la rue ou dans la nature. Plogging, littératie physique, quel rapport ? Voyons ce qu'en pense le médecin fédéral, Jacques Roussel. Il existe de nombreuses activités diverses et variées et certaines sont en lien avec la préservation de la nature. Il s'agit là d'une éco-responsabilité afin de ramasser tous les déchets qu'il puisse y avoir sur des territoires, que ce soit plage, que ce soit parcs ou que ce soit forêts. Quel que soit l'âge, quel que soit le rythme, être actif à des fins sociétales, à des fins de préservation de la planète, est aussi une forme d'action et permet, dans un lien intergénérationnel, de pouvoir œuvrer dans la littératie physique. Alors Mila, raconte-moi, qu'est-ce que tu es venue faire aujourd'hui ? Ramasser les déchets avec la SPTT. Ça te fait plaisir de faire ça ? Oui, ça me fait plaisir. Moi, la planète, elle est plus saine. La planète ou Toulouse déjà ? Toulouse déjà. Pas toute la planète. Tu es en quelle classe Mila ? CE2. CE2. Et tu es la seule parmi tes petits camarades à pratiquer le plug-in dans ton école ? Je ne sais pas trop. Je ne leur ai pas demandé. Il y en a qui sont responsables, je pense. Il y en a qui sont responsables ? Je pense. Comment tu le sais ? Je pense, parce que vu comment ils sont, la maîtresse déjà est bien responsable. Et alors, il faudra dire à la maîtresse qu'elle vienne, non ? Ben ouais, mais je... Ouais. Ouais ? Ouais. On va faire la pesée, on regroupe les sacs. Allez, activez-le. Voilà. Et on se crée. 8 kilos, Pim. Moi, 1,45 kg. 2,4 kg. 5,7 kg. Toute notre collecte, elle pèse en tout 69 kg. C'est le record absolu de ce qu'on a fait depuis nos deux autres éditions. On était à 35, 40 et là, on a bien travaillé. Pour info, on récupère aussi les bouchons de bouteilles pour notre section handisport. En fait, plus on récupère de bouchons, plus ils peuvent avoir de dotations en matériel, notamment des fauteuils roulants pour pratiquer l'utilise de table. Du sport pour la vie, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec un record absolu. 69 kg de déchets ont été récoltés. N'oubliez pas, quel que soit votre âge, votre condition physique, surtout, faites du sport et on se quitte en faisant du bruit, s'il vous plaît. Ouais !